Musique Hola tout le monde c'est Kohane, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super comme d'habitude, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto sur les citrouilles et comment les cultiver. Mais on ne va pas parler seulement de ça, je vais vous montrer où les trouver et aussi comment les utiliser car beaucoup de personnes ne comprennent pas trop le fonctionnement. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. La première étape va être de savoir où trouver les citrouilles, donc vous pouvez les trouver auprès de Racine qui viendra sur la place de votre ville. Et du coup il vous vendra les pousses de citrouilles pour 140 clochettes unités, contrairement à la boutique Melly Mello où ils les vendent à 280 clochettes unités. Et on les a aussi par lot de 5 à 1400 clochettes. Mais ce n'est pas tout car vous pourrez également vous les procurer avec Jaco contre un bonbon le jour d'Halloween. Évidemment je ne pense pas que vous allez attendre aussi longtemps avant de commencer à planter vos citrouilles, donc j'écarterai cette proposition pour ma part. Pour cultiver les citrouilles il y a deux règles principales à savoir qui vont être très importantes pour la culture. La première chose étant qu'il y a 4 jours de maturité, donc on est là au premier jour quand on vient de planter la plante. Ici au bout du deuxième jour, du troisième jour et du quatrième jour. Pour avoir un plant de citrouilles rempli de 3 citrouilles, il vous faudra respecter les jours d'arrosage. Donc c'est très très simple. Si vous plantez vos citrouilles et que vous ne les arrosez pas au bout du quatrième jour, elles ressembleront à ça et il y en aura simplement une. Si vous n'arrosez qu'une seule fois vos citrouilles pendant la période de maturité, vous n'en aurez simplement que deux. Et par contre si vous arrosez deux fois au minimum vos citrouilles sur les trois jours de maturité ici, vous aurez donc le quatrième plant avec trois citrouilles sur le pied. Je récapitule, on a premier jour de plantation, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, uniquement si on a arrosé deux fois les plantes citrouilles. Sinon le quatrième jour ressemblera à ça si on a arrosé une seule fois et à ça si on ne les a jamais arrosés. Une petite astuce que je pourrais vous donner, c'est de pouvoir planter vos citrouilles sur le sol du remodule, chemin champêtre ou alors sur le motif de chemin de terre, ça passera très bien. Au niveau de la déco, c'est vraiment plus joli de voir les plantes citrouilles plantées sur de la terre plutôt que plantées sur de l'herbe. Niveau esthétique, ça le fait un peu plus. Un autre truc important à savoir aussi, c'est qu'en plantant vos pousses de citrouilles, vous aurez 70% de chance d'avoir des citrouilles oranges, 10% d'avoir des jaunes, des blanches et des vertes. Donc les citrouilles jaunes, blanches et vertes sont un peu plus rares, donc je vous conseille de les replanter une fois que vous les avez cueillies. Pour ça, il vous suffit simplement de les cueillir en appuyant sur Y et de les replanter par la suite. En les replantant de cette manière, vous vous assurez que vos citrouilles pousseront de la bonne couleur. Si vous voulez des citrouilles vertes, plantez une citrouille verte. Si vous voulez des citrouilles jaunes, plantez des citrouilles jaunes, des blanches, plantez des blanches et des oranges, plantez des oranges, tout simplement. Comme on l'a vu juste avant, pour qu'une citrouille arrive à sa maturité, il faut 4 jours. Or, quand vous allez cueillir et récolter vos citrouilles, il vous faudra 2 jours de repousse avant de pouvoir avoir des citrouilles. Donc tout simplement, c'est comme si vous étiez revenu au deuxième jour de maturité de votre plant de citrouille. Le troisième jour, vous aurez la petite citrouille et le quatrième jour, vous aurez toutes vos citrouilles entières sur votre plant. Maintenant, on va parler de comment utiliser les citrouilles. Donc les citrouilles oranges vont vous servir de craft pour la série d'Halloween, donc ce sera vos matériaux de construction. Tandis que les autres couleurs vont vous servir de matériaux de personnalisation et ça, je trouve ça assez sympathique. C'est une bonne idée d'avoir mis des citrouilles colorées et comme ça, on peut facilement personnaliser dans la couleur que l'on souhaite. Je vous mettrai à l'écran la fiche de Moon ACNH sur Twitter concernant tous les objets à débloquer et à avoir pour la collection et la série d'Halloween. Ils sont tous disponibles à la boutique Melly Mello sur la gauche, que ça soit la couleur de base ou les 3 autres couleurs de personnalisation. Vous pouvez également avoir les plans de craft de l'objet en allant chez vos habitants, ils crafteront peut-être le meuble. Donc pensez à jeter un coup d'œil, ça peut toujours vous être utile. Et de même pour les ballons, on a toujours les crafts saisonniers qui peuvent en tomber. Pour le coup, les citrouilles sont considérées à la fois comme des plantes et comme des matériaux qui nous permettent de crafter ces différents objets. Après, vous le voyez, il ne faut pas simplement que des citrouilles oranges. Là par exemple, pour la table Halloween, il vous faudra du bois tente. Pour le lampadaire d'Halloween, il vous faudra du bois dur et de l'argile. Des mauvaises herbes pour le set de lanterne Halloween. Et par contre, pour ce craft-là, on peut y aller sereinement simplement avec des citrouilles. Une fois que vous avez crafté vos items, n'hésitez pas à les personnaliser grâce aux autres citrouilles qui vont vous servir de matériaux de personnalisation. Vous voyez qu'en changeant le curseur sur monochrome, vert, jaune ou orange, nous avons les matériaux de construction qui changent juste à côté. Et le nombre de matériaux que vous avez dans votre inventaire qui apparaît tout en haut. On a un nombre de matériaux différents requis pour chaque personnalisation et ce qui est totalement normal. Donc prévoyez de faire quelques stocks si vous voulez un petit peu aménager votre île avec des meubles de la série Halloween. Vous avez encore une fois le monochrome, le vert, le jaune et le orange. Et nous allons personnaliser ce petit meuble en vert pour une fois. Une autre petite astuce que je peux vous apporter, quand on aura quitté la saison d'Halloween, quand on en arrivera en novembre, les citrouilles seront toujours de saison mais ce ne sera plus la saison d'Halloween. Donc vous aurez juste à tourner vos meubles histoire qu'on ne voit plus les visages et vous aurez des meubles un petit peu comme neufs comme ça qui feront vraiment juste une pile de citrouilles et ça ne sera pas du tout version Halloween comme on a là de face quoi. Encore une fois, libre à vous de décider si vous voulez garder la version Halloween ou la tourner pour avoir une version un petit peu plus automnale. Un autre petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas planter des citrouilles partout sur votre île car vous allez vite en avoir marre de voir des plantes citrouilles partout. Il faudra récolter et s'en occuper, donc un petit peu comme toutes les plantes, en vrai en soi ça décore mais il faut s'en occuper. Après encore une fois, à vous de voir si vous voulez les placer dans votre île. Ça fait des super belles décorations, je suis d'accord avec vous, mais ça peut vite devenir encombrant donc faites attention. C'est la fin de ce tuto, j'espère vraiment qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en vous abonnant et en commentant la vidéo si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour ceux qui viennent d'arriver. Et sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501